Bonjour, je suis Koroibos et je suis le Gamemaster français de League of Legends. Aujourd'hui, je vais vous parler des tourelles en jeu, comment les utiliser. Mon collègue Talision et moi allons vous montrer pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'attaquer une tourelle tout seul. Les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant, nous allons essayer encore une fois d'attaquer une tourelle. Mais cette fois-ci, Talision a décidé de ne pas venir seul et est venu avec des alliés. En effet, il est venu avec ses spires. Voyez-vous la différence ? Vous devez absolument garder un oeil sur vos minions. N'oubliez pas de fuir quand vous voyez que le dernier d'entre eux se fait attaquer par la tourelle. De cette façon, elle ne vous attaque pas. Maintenant, nous allons vous montrer pourquoi il faut absolument éviter d'attaquer un champion ennemi lorsqu'il est sous sa tourelle. Comme vous le voyez, la tourelle change de cible instantanément pour protéger son champion. Elle attaquera donc le champion ennemi. Vous pouvez aussi utiliser vos tourelles pour vous protéger des champions ennemis. Dans l'exemple suivant, j'ai été pris dans le piège tendu par mon collègue Talision. Visiblement, n'étant pas dans un bon jour, je perds le combat. Mes points de vie diminuant trop vite, je pars donc me réfugier sous ma tourelle et me voilà sauvé des griffes de mon collègue Talision qui n'aura pas ma peau aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et amusez-vous bien sur League of Legends. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501